Salut, c'était Keyatex et on va jouer à un jeu. Ce jeu s'intitule une série, presque parfaite. Sous le Soleil. Mais j'ai jamais regardé Sous le Soleil. Est-ce que c'est l'espèce de Marvel Cinématique Universe de Vanessa Desmouilles ? Je mets 10 juste parce que j'étais amoureux de Vanessa Desmouilles à l'époque où elle était dans Classe mannequin. Est-ce que Sous le Soleil est un spin-off de Classe mannequin ? Déjà, est-ce qu'on est sûr que Vanessa Desmouilles joue dans Sous le Soleil ? On n'en est pas sûr. Pourquoi vous mettez des séries que vous n'avez même pas vues vous-même ? Est-ce qu'il y a Vanessa Desmouilles dedans ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir la confirmation à la régie ? Allô ? La régie ? Urbania. Alors ensuite, The Office. Alors, The Office, anglais ou américain ? The Office anglais. Par contre, The Office américain. Steve Carell, je trouve qu'il est formidable dans The Office US. Et je trouve qu'il a élevé le matériel source. Là où The Office anglais est super cynique et un peu déprimant en fait. Et un petit peu genre, on se moque de ces connards qui travaillent dans des bureaux, tu vois. Il y a un vrai arc pour chaque personnage dans The Office US. Et quelque part, les personnages se développent. Et certains personnages que tu détestais au début, t'apprends à mieux les connaître. Et c'est pas des stéréotypes. Alors que dans The Office UK, on reste dans cette espèce de cynisme un peu hautain anglais. Qui peut être un ressort comique, mais si tu veux, sur un grand nombre de saisons, ça devient un peu répétitif. Tu vois, là où Ricky Gervais adore jouer des personnages emblairables, au point que l'on se demande si l'acteur lui-même n'aime pas un peu emblairable aussi. Non pas House of Dragons, mais House of the Dragon. C'est un petit peu difficile de juger une série sur une saison, mais basée sur une saison, House of the Dragon. Ce qu'ils ont réussi à faire en racontant une histoire qui se situe, je sais pas, mille ans avant l'histoire de Game of Thrones, en se basant sur la mythologie de l'œuvre de George R. R. Martin, c'est peut-être mieux que Game of Thrones. Quand tu compares la saison 1 de Game of Thrones et la saison 1 de House of the Dragon, c'est à peu près au même niveau. Un retour à une certaine qualité. Et là où Game of Thrones s'éparpillait beaucoup en racontant plein plein d'histoires à la fois, qui sont censées au bout d'un moment se réunir, House of the Dragon se focalise surtout sur une famille. Ils ont confié la série à un nouveau showrunner qui est aussi nerd que moi, et ça se sent. J'avais plaisir parce que le nombre de petits clins d'œil, de petits easter eggs qu'il y a dans cette série est vertigineux, et permet d'approfondir et permet d'éclaircir certaines zones d'ombre, non seulement de la série Game of Thrones, mais aussi des bouquins eux-mêmes. Ça c'est fabuleux quoi. C'est presque un supplément. Meilleure série du moment avec suspicion. Ok, The Wire. Alors, The Wire, je vais être un peu controversé là. The Wire, qui est censé être la meilleure série de tous les temps. Moi je lui mets ça. The Wire en fait, je veux bien croire les gens qui me disent que c'est la meilleure série de tous les temps, mais quand j'ai essayé de regarder, j'avais l'impression qu'il fallait prendre des notes quoi. Il y a trop de personnages, il y a aucun personnage principal qui se détache en fait. Il y a un tel souci de réalisme que les histoires sont méga dures à suivre. Tu te dis mais c'est qui lui ? Ah c'est le mec qui était dans la saison d'avant, qui a grandi. Franchement, j'ai regardé la saison 1 plusieurs fois. Et à chaque fois, j'arrive pas à passer à la saison 2. Surtout que tout le monde m'a dit la saison 2 est moins bien que la 1. Et ensuite ça redevient bien à la 4ème, tu vois. Moi j'ai besoin dans une série, j'ai besoin qu'il y ait un personnage qui se dégage. J'ai besoin qu'il y ait un Don Draper dans Mad Men. Même dans les séries où il y a un casting avec beaucoup beaucoup de gens. J'ai besoin qu'il y ait un John Locke ou un Jack ou un Tony Soprano, j'en sais rien. Mais tu vois quand il y a vraiment trop de personnages et qu'on est obligé de suivre plein plein de personnages à la fois. Et que c'est surtout que c'est très très ancré dans le réel. Et qu'il n'y a pas une part de fantasy qui va m'intriguer, une part de mystère qui va m'intriguer. Et ben je lâche l'affaire en fait. Et The Wire c'est la manifestation de ça. Mais je suis sûr que c'est une super série. J'ai juste pas réussi à passer le cap de la première saison. C'est comme ça, ça vient. Les goûts, les couleurs, on n'y porte pas. Euphoria. Ben j'ai jamais regardé Euphoria. En fait Euphoria, il y a un voyeurisme et une glorification de la drogue qui m'a déplu dans le pitch de cette série. Donc je ne m'y suis pas intéressé. Peut-être à tort. En même temps, je regarde pas la télévision pour être déprimé. Et j'avais l'impression que ces gens avaient des vies déprimantes. Et j'avais l'impression que c'était juste pas pour ma génération. Euphoria, j'ai pas senti que ça allait me plaire. Donc je peux pas lui donner de notes à Euphoria. Donc pas donner de notes à quelque chose qu'on a pas vu. À part Sous le Soleil. Euphoria peut-être que c'est le Sous le Soleil de 2023. Version Kétamine. Émilie in Paris. Vraiment ? Mais vous croyez vraiment que j'ai regardé Émilie in Paris ? Ben vous m'énervez. Je vais lui mettre 10 parce que vous m'énervez. J'ai jamais vu Émilie in Paris. Ça a l'air à chier quoi. Déjà que j'aimais pas Audrey Toto in Paris. Vraiment ça m'intéresse pas. Vraiment arrêtez, arrêtez Urbania. Arrêtez, stop. Lost. Qui a longtemps été ma série préférée. Qui m'a obsédé. Et qui a provoqué en moi cette envie de re-regarder les épisodes 50 fois. Au ralenti pour trouver des indices. Pour savoir ce qui va se passer dans l'épisode d'après. Une série qui te force à... Ben un peu comme tout à l'heure je disais The Wire te force à faire tes devoirs. Ben Lost aussi mais tu le fais avec plaisir quoi. Parce que vraiment il y a tout un mystère derrière. Il y a tout un puzzle à assembler. Quand Lost commence je crois qu'on doit être en 2003, 2004. Un truc comme ça. Et la culture internet des youtubeurs qui font des débriefs de chaque épisode de chaque série. Elle existe pas encore. Elle va naître avec Lost en fait. Et c'est Lost et avec le génie de J.J. Abrams. Qui a une écriture qu'il a souvent expliquée comme étant un système de mystery box. Donc t'as une boîte dans laquelle il y a un mystère. T'as une question. Et en fait l'important c'est pas ce qu'il y a dans la boîte. L'important c'est les questions que tu te poses. Tout ça, ça a créé une nouvelle forme de narration qui est incroyable en fait. Le seul problème c'est qu'ils ont pas réussi à retomber sur leurs pieds. On s'est rendu compte à la fin de la série que malheureusement ils savaient pas où ils allaient en fait. Et malheureusement ils ne savaient pas ce qu'il y avait comme réponse dans la boîte. Ça ne s'est pas terminé de manière satisfaisante. Les gens l'ont fait payer aux showrunners, notamment à Damon Lindelof, pendant des années. Et lui pour se venger il a fait The Leftovers où il a décidé de rien expliquer. Par contre il a fait Watchmen par la suite qui tient en une seule saison et qui là pour le coup tient grave ses promesses. Et malgré une narration extrêmement compliquée on retombe sur ses pattes. Et ça c'est extrêmement satisfaisant et ça pour moi c'est son chef d'oeuvre à Damon Lindelof. Rien que pour ce que ça a apporté et pour comment ça a changé la télévision à jamais et les séries à jamais. Mais je mets 8. Il y a quelques années j'aurais dit 10, j'aurais même dit 11. Ah là là. Star Trek Deep Space Nine. Mon petit bonbon, ma petite gourmandise. En fait ça doit faire 5-6 ans que je ne peux pas m'endormir avant d'avoir regardé un épisode de Star Trek Deep Space Nine. C'est un univers très très deep avec plein plein de planètes différentes, plein plein de races différentes. Et au contraire de certaines séries de science-fiction, Star Trek c'est un univers optimiste. Et il y a un truc qui moi me rend heureux, tu vois, me rend optimiste quant au futur de l'être humain quand je regarde Star Trek. C'est particulièrement cosy comme histoire parce qu'ils sont tous dans une station spatiale. T'as un gars qui tient un bar et puis ils habitent tous là, ils sont dans leur petit quartier et ils ont l'impression que c'est une communauté dans l'espace. Star Trek Deep Space Nine c'est un petit peu la première série Star Trek un peu woke quoi. Le commandant de la station spatiale est noir. Il y a des problématiques qui sont soulevées dans cette série que Star Trek n'osait pas soulever jusqu'à présent. Et quelque part donc il y a cette espèce de truc plus humain au final que si c'était un truc réaliste en fait. Ils ont réussi à créer une série de science-fiction qui était extrêmement relatable. C'est comme de l'ASMR pour moi parce qu'ils sont dans l'espace, tu entends le bruit blanc de l'espace derrière. Il y a toujours de la musique classique, le générique c'est une espèce de musique hyper orchestrale, hyper belle. Ça me calme tu vois et puis le fait de les entendre, ça m'endort en fait. Imagine toi des acteurs shakespeariens qui racontent des trucs incompréhensibles de l'espace avec du langage de science-fiction qui n'existe pas, de manière hyper sérieuse, avec des espèces de masques pas possibles avec des nez chelous et des oreilles hyper grosses. Ils sont là et ils essayent de garder leur sérieux en racontant leur histoire. C'est trop bien. J'adore, ça me calme. C'est mon ASMR. Stranger Things. Stranger Things. 6. C'est un peu la Madeleine de Proust quoi Stranger Things. Mais il faut dire que c'est quand même vachement bien fait. C'est-à-dire que réussir à faire du Spielberg presque mieux que Spielberg lui-même dans les années 2020, c'est quand même un sacré tour de force. Et techniquement la série est bien foutue. Ça appuie sur les bons boutons. Ça raconte un petit peu la même histoire à chaque saison. Mais ils arrivent à te faire suivre le truc. Et je dirais pour une série Netflix, c'est quand même pas trop mal fait. Il faut un petit peu éteindre son cerveau avant de regarder Stranger Things. Et se laisser bercer par le doux chamallow de la nostalgie à It is. Mais après j'ai conscience que c'est pas une grande série. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que quand t'enlèves l'aspect nostalgique, la narration est suffisante pour que des kids qui découvrent Stranger Things en 2023 trouvent ça passionnant et génial. Tout comme moi, j'adorais les Goonies quand j'étais petit. Ou j'adorais les Gremlins quand j'étais petit. Je pourrais être un vieux boomer aigri qui dit c'est pas aussi bien qu'à l'époque. Mais le fait est que c'est peut-être aussi bien qu'à l'époque en fait. Donc voilà, c'est pas totalement de la merde. Mais bon, il y a quand même des grosses ficelles. Buffy contre les vampires, série culte avec un personnage féminin très fort qui dans une série de genre était un fait rare à l'époque. Puisqu'on est dans les années 2000, peut-être fin des années 90 même. Buffy avec Sarah Michelle Gellar, série créée par Josh Whedon. Ce qui est dommage c'est que Josh Whedon s'est avéré être une personne très problématique par la suite. Donc ça casse un petit peu la fierté qu'on peut avoir à avoir un vrai personnage féminin fort dans une série. Buffy contre les vampires, je l'ai regardé comme tout le monde dans la trilogie du samedi quoi. Je me disais, est-ce que Angel il est gentil ou il est méchant ? Oui, c'était distrayant. On va dire que c'était une série avec une mythologie générale. Et puis quand même un monstre de la semaine. C'est un petit peu comme regarder Scooby-Doo. Qui est le monstre de la semaine ? Qui est le démon que Buffy va devoir affronter cette semaine ? Je lui mets 5 à Buffy. J'y pense pas la nuit avant de me coucher à Buffy. J'étais pas non plus un mordu de Buffy. Ah ben, Curb Your Enthusiasm, c'est une série d'humour suprême. Suprême. Qui existe depuis 20 ans mais les saisons elles arrivent une année sur deux, des fois une année sur trois. Des fois il y a une pause de 5 ans avant la saison d'après. Ah non, Curb, on lui met 10. Non, c'est quoi Curb, on lui met 9 ? Parce qu'il y a quand même des saisons qui sont à chier. Vers la fin là, la dernière n'était pas trop mal. Les auteurs sont enfermés dans des automatismes et des catchphrases comme Pretty, pretty good. Et quand ils te la sortent 7 fois par épisode, au bout d'un moment t'es genre, on a compris en fait. Ça devient trop de fanservice et pas assez d'écriture et de vraie comédie quoi. Mais Curb Your Enthusiasm reste une série suprême et Larry David qui joue son propre rôle, mais une version évidemment hilarante et complètement exagérée et complètement surréaliste de son propre rôle dans la série. C'est l'un des auteurs de Seinfeld. Donc Seinfeld, la série culte qui était un peu l'anti-Friends dans les années 90. Et bien en fait, voilà, t'avais l'un des auteurs de cette série-là, c'est Larry David. Et Curb Your Enthusiasm, ça rencontre son quotidien à Los Angeles. Qui se retrouve au milieu d'acteurs et d'actrices et de wannabe acteurs et actrices très superficielles. qui ont leurs petites habitudes à LA et qui sont très coincées dans des conventions que Larry David ne comprend pas. Et en tant que New-Yorkais un peu bougon, on va dire, grognon, refuse. Et donc toute la série, tout l'humour de cette série, c'est basé sur le personnage de Larry David qui est tout le temps exaspéré par tout ce qui se passe autour de lui et qui est tout le temps de mauvaise humeur, qui n'a pas envie de se mélanger aux autres et qui fait la gueule tout le temps et qui est trop drôle. Et qui se retrouve dans des quiproquos et dans des situations pas possibles et qui se fout dans la merde constamment à chaque fois qu'il fait un choix ou qu'il parle à quelqu'un. C'est vraiment incroyablement bien foutu et extrêmement drôle. Et c'est un grand classique de l'humour américain. Il faut absolument avoir vu Corbure Enthusiasm si on aime les séries télé, surtout les séries télécomiques américaines. Voilà, c'était Tequila Tex. Elle n'était pas dans les choix, mais ma série préférée du moment, je lui mets 19 et ses successions. Il se passe des trucs dans cette dernière saison qui ne sont pas possibles et qui ont élevé la série au rang de trucs intouchables. C'est vraiment fabuleusement écrit et c'est incroyable. Succession, c'est le top du top. C'était Tequila Tex. Je regarde beaucoup trop la télévision. Merci, salut ! Merci. 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 Merci.